Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce sixième épisode de la série pour créer un jeu vidéo avec Bolt sur Unity. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va ajouter la fonctionnalité de changement de niveau. On va donc faire en sorte que lorsque notre personnage atteint son objectif, qui est représenté par ce drapeau, eh bien on passera au niveau suivant. Petit rappel habituel, j'essaye de faire vite vous commencer à avoir l'habitude. Tout le contenu que je produis sur cette chaîne est entièrement gratuit et pour tout le monde, et si c'est possible, c'est grâce aux tipeurs qui sont affichés à droite de l'écran. Grâce à ces personnes qui donnent quelques euros chaque mois, ou pour certains juste une fois, eh bien je peux prendre de mon temps pour créer tout ce contenu, tous ces projets avec vous sur YouTube. Donc un grand merci à tous les tipeurs à droite de l'écran. Et si vous aussi vous appréciez mon travail, et que vous avez la possibilité de faire une donation, vous pouvez le faire sur Tipeee ou Utip, les liens sont en description. Merci d'avance, et je vous propose qu'on se lance directement dans l'épisode d'aujourd'hui. Alors, on a envie d'effectuer quelque chose lorsque le personnage va atteindre le drapeau. Donc il va falloir qu'on ajoute une logique à un graphe sur ce drapeau. Dans la hiérarchie, vous pouvez ouvrir l'objet Level, et vous y retrouverez un objet qui s'appelle Objective. Cet objet, c'est notre drapeau. On va aller dans l'inspector, et tout en bas, on va ajouter un nouveau component, qui va être une Flow Machine. Vous commencez à avoir l'habitude, ça va nous permettre donc d'exécuter de la logique, et donc un graphe. Ce graphe, on va le créer en créant la macro associée à cette machine. On peut donc cliquer sur New. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on va se rendre dans le dossier Macro, et on va appeler ce fichier Objective. On peut ensuite faire Enregistrer, et on va en profiter tout de suite pendant qu'on est sur cet objet, pour remonter dans l'inspector, et faire un Override Apply All. De cette manière, tous les objectifs auront la même configuration, et nous permettront de passer à chaque fois au niveau suivant. On peut ensuite se concentrer sur le graphe de notre Objective, et on va pouvoir commencer par supprimer les deux nodes, Start et Update, dont on n'aura pas besoin. Alors, ce graphe, il va beaucoup ressembler à celui qu'on a créé à l'épisode précédent, celui avec les pics. On va voir ça tout de suite. Dans la hiérarchie, on peut sélectionner Spikes, et on devrait voir son graphe apparaître. En effet, aujourd'hui, on veut vérifier s'il y a un contact entre le drapeau et notre joueur. Et dans le graphe qu'on a à l'écran, donc celui des pics, eh bien, on veut faire quasiment la même chose. On va vérifier s'il y a un contact entre les pics et le joueur. Et si, effectivement, il y a contact, on va faire quelque chose, et ce quelque chose, c'est le trigger. Donc, aujourd'hui, on veut faire sensiblement la même chose. On va donc profiter de cet épisode pour faire ce qu'on appelle du refactoring, c'est-à-dire qu'on va revenir sur notre code, ou plus généralement sur notre logique, pour l'optimiser. Et c'est notamment cette petite partie, avec ces trois nodes qu'on a ici, qu'on va déplacer dans une super unit, ou dans une super node dont on a déjà parlé. Donc, vous pouvez sélectionner ces trois nodes, comme je viens de le faire. Vous pouvez faire CTRL-C pour les copier. On va ensuite créer notre super node en se rendant dans asset-create-bolt-flow-macro. Cette nouvelle macro, on peut l'appeler on-collision-weave. Cette super unit, comme l'indique son nom, va nous permettre de littéralement vérifier s'il y a une collision entre l'objet actuel et un objet possédant un certain tag. On peut ensuite cliquer dans la fenêtre graph et faire CTRL-V pour copier les trois nodes. Juste avant de continuer, on va peut-être en profiter dans la fenêtre project pour faire un clic droit. Create, folder, on va donc créer un nouveau dossier et on va l'appeler super unit. On peut ensuite se rendre dans le dossier macro et on va notamment déplacer ground check, qui est une super unit qu'on a créée un petit peu plus tôt dans la série et on va justement aller la glisser dans notre nouveau dossier super unit. On va ranger un petit peu, on va éviter de mélanger les macros entre guillemets classiques et les super units qui vont être réutilisés dans certains graphes du projet. Une fois que c'est fait, on peut revenir dans le dossier asset, donc là où on a créé notre nouvelle super unit on collision weave, qu'on va également glisser dans ce nouveau dossier super unit qu'on a créé. Pour pouvoir profiter de cette super unit, il va falloir qu'on lui ajoute des inputs et des outputs. Alors les outputs, on en a déjà un petit peu parlé dans la super unit ground check, donc on en a ajouté notamment une ici, grounded. Donc on va faire un petit peu pareil dans on collision weave, on va rajouter une output pour sortir des données, mais on va aussi ajouter une node input pour rentrer des données, pour passer des données à la super unit. Donc allons-y, sur la gauche, on va faire un clic droit, add unit, et on va taper input. Vous devriez retrouver une proposition input avec entre parenthèses in nesting, on peut cliquer dessus, et vous devriez avoir une node qui ressemble à ça. Puis tout à droite, pareil, on va faire un clic droit, add unit, et on va ajouter output. Encore une fois, entre parenthèses, in nesting. On va commencer par cliquer sur input, on va définir les valeurs qu'on veut passer à la super unit. Alors vous comprendrez tout à l'heure pourquoi est-ce qu'on est en train de faire tout ça, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas encore tout saisi. Et à droite, dans l'inspector, dans le graphe inspector, on va ajouter une nouvelle value input. Donc on clique sur le plus. Dans key, on va indiquer tag, parce qu'on a envie de passer le tag qu'on souhaite à cette super unit. Actuellement, vous voyez qu'en dur, on a le tag player. Sauf que, potentiellement, cette super unit, on veut l'utiliser pour détecter une collision entre un objet et le joueur, mais aussi potentiellement entre deux autres objets qui n'ont rien à voir avec le joueur. Donc on va ajouter un petit peu de dynamisme à cette super unit en nous donnant la possibilité de préciser quelle tag on veut. Donc c'est pour ça qu'on va ajouter cette value input tag. Je vous disais que le label et le summary, c'est deux éléments qui sont optionnels. Ça vous permet de vous retrouver et de savoir à quoi correspond cette clé qu'on a ajoutée. Ici, le nom est plutôt transparent, sachant qu'on sait qu'on a envie de détecter la collision entre deux objets, donc je ne vais pas remplir ces deux champs, mais si vous préférez, évidemment, vous pouvez le faire. Le type, ce sera string et on va cocher as default value. Ça nous permettra de définir le tag à la volée. Ensuite, cette input, on va simplement pouvoir la connecter à notre node gameobject compare tag. Donc on ne va plus forcément comparer le tag player, mais on comparera le tag qu'on va passer dans l'input. On va ensuite s'occuper des valeurs de sortie, donc on peut cliquer sur la node output et dans celle-là, on va devoir ajouter un petit peu plus d'informations. On va commencer par ajouter une valeur control output qu'on appellera target et qui sera utilisée si effectivement il y a eu un contact entre l'objet qui possède cette super unit et l'objet qui possède le tag qu'on a passé. Gardez à l'esprit que ce qu'on est en train de faire, en fait, on le fait déjà, c'est juste que là on va vraiment rendre sa dynamique et plus propre dans nos graphes. Vous comprendrez tout ça tout à l'heure. Puis, on va ajouter un deuxième control output, donc encore une fois, on clique sur le plus et cette fois-ci, on va indiquer over. Cette clé over, elle sera utilisée dans l'éventualité où il y a un contact entre deux objets mais que ce n'est pas l'objet qui possède le tag. Donc, ce n'est pas l'objet avec lequel on souhaitait vérifier la collision. Et pour finir, on va ajouter une value output qu'on va appeler object et qui sera de type game object. Cet élément contiendra simplement l'objet avec lequel il y a eu une collision. Maintenant qu'on a ajouté tous ces ports sur les nodes, on va faire les connexions nécessaires. Pour l'input, c'est déjà fait, donc il y a juste l'output qu'on va devoir connecter au reste. On va simplement connecter le true de la branche à target. Simplement parce que si dans la branche, on arrive avec une valeur true, c'est qu'effectivement, il y a eu un contact entre les deux objets recherchés, donc c'est bien target qui a été touché. Et dans l'éventualité où il y a un contact mais ce n'est pas le bon objet, on va connecter false à over. Et pour finir, on va savoir quel objet est entré en collision, que ce soit le bon objet ou non. Et donc, on va faire glisser une connexion depuis collider dans object. Ok, maintenant qu'on a créé une super unit qui va nous permettre de détecter plus facilement les collisions entre les objets, on va revenir dans macro et objective, donc le nouveau graphe qu'on a créé aujourd'hui. Dans objective, on va faire un glisser-déposer de on collision with, donc la super note qu'on vient de créer. Et vous voyez effectivement qu'on retrouve les inputs et les outputs qu'on vient de définir. Donc avec les objets de quel tag on est censé détecter les collisions et ensuite simplement le résultat, donc si on a récupéré le bon objet ou un autre et plus généralement l'objet en lui-même. Dans notre cas, c'est effectivement avec player qu'on veut effectuer une vérification, donc on va indiquer player ici. Et juste avant de continuer ce graphe, on va revenir dans celui qui s'appelle spikes, donc celui pour les piques et on va pouvoir grandement simplifier ce qu'on a fait ici parce qu'on peut simplement sélectionner nos trois nodes, les supprimer. On va faire un glisser-déposer à la place de la super unit on collision with dans laquelle on va préciser le tag player parce que c'est bien avec le joueur qu'on veut vérifier s'il y a une collision avec les piques et si effectivement c'est le joueur qui entre en contact donc target alors on va appeler notre fameux custom event trigger def et on va également passer l'objet juste ici. C'est tout ce qu'on a à faire et comme vous pouvez le voir au lieu d'avoir trois nodes on n'en a plus qu'une dans le graphe de spikes. Ça sera quand même beaucoup plus propre et maintenable de cette manière. Alors je peux comprendre qu'à première vue créer une super unit pour une logique qui est entre guillemets aussi simple ça peut paraître un petit peu abusif mais gardez à l'esprit que notre jeu va s'agrandir petit à petit et on doit tout faire dès le début du développement de notre jeu pour garder les choses simples et maintenables autant que possible. Allez, on va retourner dans macro et on va ouvrir objective. On va enfin passer à la création du graphe pour passer au niveau suivant. Donc tout ce qu'on a à faire maintenant c'est de détecter s'il y a une collision entre le joueur et le drapeau donc si le joueur concrètement a atteint le drapeau donc l'objectif et si effectivement il y a contact il faut qu'on charge la scène suivante. En revanche il y a une chose importante à prendre en compte c'est que ce graphe objective qu'on a ici il va être réutilisé dans tous les niveaux donc on va avoir besoin de le rendre dynamique et donc si on est dans le niveau 1 charger le niveau 2 si on est dans le 2 charger le 3 etc. Pour faire ça on va se servir d'une variable dans chacune de nos scènes et dans cette variable on définira quel est le niveau à charger. Donc allons-y préparons cette fameuse variable dans la hiérarchie on va pouvoir sélectionner objective et dans notre fenêtre blackboard qu'on a ici on va se rendre dans l'onglet object on va indiquer un nom de variable qui va être scene et on peut appuyer sur plus. Cette variable elle va être de type string ce sera une chaîne de caractère dans laquelle on va indiquer le nom du niveau à charger et étant donné qu'on est dans le niveau 1 donc dans level 1 ici la scène qu'on veut charger ce sera level 2 et ce fameux niveau 2 vous le verrez tout à l'heure lorsqu'on testera le système. N'oubliez pas dans l'inspecteur de objectifs tout en haut encore une fois on va faire un override apply all pour être sûr que la variable soit bien ajoutée sur tous les objectifs de tous les niveaux il faudra juste qu'on pense dans chaque niveau à changer cette valeur donc qui sera pour le niveau 1 level 2 pour le niveau 2 ce sera level 3 etc etc mais on en reparlera un petit peu plus tard puis on va enfin compléter ce fameux graph pour l'objet objective si la target est renseignée ça veut dire qu'il y a eu contact entre le joueur et le drapeau et donc on a envie de faire quelque chose donc on va créer une connexion ici et cette connexion ce sera une node scene manager load scene comme pour beaucoup de nodes vous voyez qu'on a beaucoup de choix donc nous on veut juste faire un load scene avec scene name on veut juste indiquer le nom de la scène et rien d'autre et le nom de la scène vous l'avez compris on va le tirer d'une variable donc get object variable et cette variable c'est évidemment celle qu'on vient de créer donc scene qui pour le niveau 1 vous le voyez à droite est égale à level 2 et rien qu'avec ça on devrait déjà avoir un système fonctionnel avant qu'on puisse tester il y a une dernière chose à faire vous pouvez vous rendre dans le menu file puis build settings et en haut de cette fenêtre vous voyez qu'on a un petit écran avec marqué scène in build et par défaut on n'en a qu'une qui s'appelle sample scene cette scène vous allez pouvoir la sélectionner et appuyer sur supra c'est une scène exemple qui n'est pas celle qu'on a actuellement et qui est présente par défaut dans le build nous ce qu'on veut c'est ajouter dans cette fenêtre tous nos niveaux alors on en reparlera un petit peu plus tard parce que je vous montrerai comment créer vos propres niveaux je pense que ça vous plaira également en attendant on va juste rajouter les scènes préconfigurées qui sont dans le projet pour ça vous pouvez dans la fenêtre project ouvrir le dossier scène vous pouvez sélectionner les scènes 1 à 4 et faire un glissé déposé dans le build et en théorie vous devriez avoir dans l'ordre level 1 level 2 level 3 level 4 et c'est tout pour l'instant vous pouvez alors fermer cette fenêtre on va appuyer sur play pour pouvoir tester et dans l'onglet game maintenant notre objectif ça va être d'atteindre le drapeau sans tomber sur les pics et une fois qu'on atteint ce drapeau vous voyez qu'on est passé à une scène différente l'organisation de cette scène est un petit peu particulière vous le voyez dans l'onglet scène à gauche on a cette fois-ci une clé une porte et ça devrait même vous donner une petite indication de ce qu'on va faire dans la suite de la série donc c'est super ça fonctionne on est bien passé au niveau suivant en atteignant le drapeau on peut arrêter le mode play on a déjà bien travaillé aujourd'hui mais on va pousser un tout petit peu plus loin si vous êtes resté jusqu'à la toute fin de l'épisode précédent vous savez ce qu'on va faire maintenant on va un petit peu parler de sauvegarde en effet au fur et à mesure que le joueur avance dans les niveaux on aimerait sauvegarder sa progression ça permet au joueur de s'arrêter de jouer quand il le souhaite puis de revenir sur le jeu plus tard et de reprendre là où il s'était arrêté également un petit peu plus tard dans la série on ajoutera un menu principal avec une sélection de niveaux donc le joueur pourra choisir de rejouer à un ancien niveau qu'il a déjà terminé ou alors de reprendre au niveau le plus loin qu'il a atteint sans avoir à recommencer tout le jeu en ce qui concerne tous les niveaux qu'il n'aurait pas encore atteint cela serait bloqué et il ne pourrait pas y jouer tant qu'il n'a pas déverrouillé ce qu'ils sont avant donc ça ce sera un petit peu plus tard mais on va déjà un petit peu préparer le terrain pour mettre en place un système de sauvegarde comme celui-là avec Bolt on peut utiliser ce qu'on appelle des saved variables donc des variables sauvegardées c'est une fonctionnalité de Bolt qui est très puissante et qui va littéralement nous permettre de sauvegarder des données d'une session de jeu à une autre pour ceux qui connaissent déjà un petit peu Unity et peut-être les playerpref c'est un petit peu le même principe sauf que c'est un petit peu mieux que les playerpref quand même donc sous quel format est-ce qu'on va sauvegarder nos données et bien on va vraiment aller au plus simple possible l'état de déblocage de chacun de nos niveaux sera sauvegardé dans une variable cette variable elle sera nommée level x underscore unlocked où x correspond au numéro du niveau donc level 1 unlocked level 2 unlocked etc pour chacun de nos niveaux cette variable ce sera une boolean donc on y sauvegardera la valeur true ou false selon qu'on ait débloqué le niveau ou non voilà pour la théorie mettons ça maintenant en pratique ou du moins la première partie parce qu'aujourd'hui on va juste sauvegarder les données mais on ne va rien en faire on s'occupera de réutiliser ces variables un petit peu plus tard donc allons-y on va se mettre un petit peu à gauche de ce qu'on a fait auparavant dans le graphe la première chose qu'il nous faut pour sauvegarder la fameuse variable de chaque niveau et bien c'est le nom de la scène on veut savoir si c'est le level 1 level 2 level 3 etc donc ça tombe bien parce que sur le drapeau on a justement ajouté tout à l'heure une variable qui s'appelle scène donc on va la récupérer on va faire un clic droit dans notre graphe on va utiliser une node getObjectVariable et cette variable ce sera scene comme je vous le disais on ne va pas juste sauvegarder le nom du niveau avec une valeur true ou false on va utiliser un nom de variable un petit peu plus explicite et on va ajouter l'expression unlocked derrière le nom de la scène pour faire ça ça va être assez simple on va faire un clic droit juste en dessous on va ajouter une autre node string littéral donc pourquoi littéral parce qu'on va littéralement indiquer une string en dur ici ce sera tiré du bas donc underscore et on va marquer unlocked avec un U majuscule maintenant qu'on a le nom de la scène actuelle et l'expression unlocked il faut qu'on concatène ces deux chaînes de caractère en une seule et pour ça on va pouvoir faire un clic droit add unit et on va ajouter une node de type concat ici on a que deux arguments à concaténer donc on va choisir celle où on a arg0 et arg1 donc pour argument 0 argument 1 on va connecter dans argument 0 notre node get variable et on va connecter unlocked en argument 1 donc une fois qu'on atteint ce niveau du graph on a une chaîne de caractère qui ressemble à level x underscore unlocked et le résultat qu'on a ici donc cette chaîne de caractère complète on va la passer à une nouvelle node qui va s'appeler set variable et ça sera plus précisément set saved variable maintenant qu'on a le nom de la variable qu'on veut sauvegarder il faut aussi qu'on ait la valeur donc true ou false true si on a débloqué le niveau false si le niveau est verrouillé et dans notre cas on ne veut pas pouvoir verrouiller des niveaux ça n'a vraiment pas d'intérêt vu qu'on va avancer dans le jeu on veut juste en déverrouiller donc pour faire ça le deuxième input qu'on a simplement sur cette node set variable on va le connecter à une boule littérale qu'on va pouvoir cocher ça veut dire que si cette node est lue et bien on va créer une variable qui a le nom qu'on lui a donné et la valeur true et cette variable on va ensuite la sauvegarder il ne nous reste plus qu'à connecter ce groupe de node à celui qu'on a juste à côté donc on va le rapprocher un petit peu la connexion qu'on a entre le on collision wave et le load scene on va l'enlever on va déplacer la super unit un petit peu par là et on va notamment connecter target à notre node set variable de cette manière s'il y a un contact entre le joueur et l'objectif donc le drapeau on va immédiatement lire toute cette partie et donc sauvegarder la progression du joueur puis une fois que la progression est sauvegardée on va simplement pouvoir appeler load scene afin de charger la scène suivante vous pouvez éventuellement créer des groupes visuels donc maintenir contrôle plus clic gauche toute cette partie ici on peut l'appeler unlock level et sur la droite les deux notes qu'on a ici on peut créer un groupe qu'on peut appeler load next level il ne nous reste plus qu'à tester alors on ne devrait pas voir grand chose par rapport au dernier test qu'on a fait parce que là on a juste sauvegardé une donnée qui est entre guillemets invisible pour l'utilisateur mais vous pouvez aller tout en bas à droite donc dans la fenêtre blackboard cliquez dans la catégorie saved en théorie vous ne devriez rien avoir ici par contre si maintenant on atteint le niveau suivant on peut voir qu'il y a effectivement une valeur qui apparaît qui s'appelle level 2 unlocked de type boolean et qui est sur true et surtout cette variable si maintenant j'arrête le mode play on peut voir que si je retourne dans saved et que je clique sur saved on retrouve bien dans cette catégorie notre variable qui a été sauvegardée la présence de cet élément signifie qu'on a bien sauvegardé l'avancement du joueur il a donc bien atteint le niveau 2 et l'a déverrouillé on va s'arrêter là pour aujourd'hui on a quand même vachement bien travaillé on a aussi bien préparé le terrain pour le menu principal qu'on ajoutera un petit peu plus tard dans la série j'espère que ce sixième épisode vous a plu comme d'habitude si vous appréciez mon travail que vous avez envie de me soutenir et que vous avez surtout la possibilité de le faire vous pouvez faire un don sur Tipeee ou Utip c'est grâce à ces dons que cette série et plus généralement toutes les vidéos que je propose sont possibles un grand merci au tipeur du mois dernier affiché sur la droite de l'écran et notamment à David et Spyprog je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode de la série d'ici là portez-vous bien salut d'ici là portez-vous bien